Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, cyberspace sur Algérie Chaine 3. Notre rendez-vous c'est avec Samir Alloun. Bonjour Samir. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Alors ce matin nous allons parler de technologie au service de l'économie, de l'eau, des logiciels, des applications avec objets connectés, des innovations d'aide à la numérisation qui permettent à la fois une gestion plus fluide et moins coûteuse. Alors nous avons l'habitude de parler d'innovation, d'idées originales qui utilisent des objets connectés pour prélever de l'information directement depuis le terrain. Des détecteurs qui sont reliés à internet, qui transmettent toute information ou donnée sur le smartphone de l'utilisateur. Alors la sécurité hydrique, un enjeu important pour le développement durable. Les détecteurs intelligents sont là justement pour contrôler l'eau consommée en un laps de temps. Des facteurs qui peuvent aider efficacement à faire des économies et à lutter contre le gaspillage de l'eau. Alors lutter contre le gaspillage de l'eau, c'est aussi avoir des notifications sur son smartphone en temps réel dès que le débit ou la pression de l'eau change. Idem pour contrôler la qualité, le niveau de péage par exemple, un changement soudain de la qualité de l'eau implique une éventuelle contamination au sein du réseau de distribution de l'eau. Alors des innovations algériennes consistent justement à mettre en place un système de détection intelligence qui concerne les ressources en nous, éviter le gaspillage d'un côté et un meilleur entretien des canalisations de l'autre. Alors la SPA Census, aux côtés d'autres entreprises algériennes, propose des innovations donc différentes les unes des autres. En l'occurrence cette fois-ci c'est une balle intelligente qui va circuler dans la conduite d'eau et qui va localiser les fuites à peu près avec un mètre de précision. Donc toutes les anomalies sont détectées et transmises instantanément. Des outils connectés d'aide à la prise de décision, repérer les fuites d'eau et les réparer, ce qui réduit grandement les coûts d'intervention en allant directement à l'endroit précis. Donc c'est des inspections qui sont aidées par les nouvelles technologies pour maintenir l'état parfait de toute installation hydraulique. Il n'est pas que Samy Allon l'utilisait, c'est un peu l'ancienne méthode des fameux aquaphones, dans ces entreprises qui intervenaient sur les tuyaux pour détecter les fuites. C'est les mêmes méthodes, c'est les outils qui changent maintenant, qui sont un peu plus connectés. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait devenir sans ces fameux détecteurs et ces capteurs ?